Après une fête sans incident grave, les organisateurs du festival Totem Mystique, accompagnés de bénévoles, sont à pied d'oeuvre. On a commencé ce matin à 9h. Il y a beaucoup de boulot, il y avait beaucoup de monde. Ils étaient environ 8000 personnes pendant plus de 48 heures. Pourtant, la manifestation a été interdite par un arrêté municipal, une interdiction tardive juste quelques heures avant l'ouverture du festival. Les services de l'Etat n'ont pas pu empêcher les festivaliers de rentrer sur le site. Et même si le terrain occupé était loué, les riverains déplorent aujourd'hui les dégâts. Une parcelle ici d'un hectare et demi qui était insémencée en trèfle, que je devais garder pour mes bêtes pour les faire pâturer au 1er septembre. Et là, ça a servi de parking comme c'était la seule parcelle praticable en voiture. Donc pendant trois jours, il y a eu des poids lourds, il y a eu des voitures qui ont manœuvré. Donc vous pouvez voir, la terre est nue, il n'y a plus rien, il y a tout à recommencer. Moi, j'ai eu trois jours d'inactivité, je ne peux plus intervenir sur mes réseaux d'irrigation. Donc je n'ai pas pu alimenter mes rizières en eau. J'ai le voyage de foin qui était sous l'angard. Ils l'ont enlevé, ça a servi, comme je le disais tout à l'heure, de matelas. Donc oui, il y a un préjudice. Les organisateurs du festival espèrent trouver un terrain d'entente pour éviter les procédures des agriculteurs. Apparemment, il y aurait eu des pertes, donc on va voir combien c'est cessé. Mais nous, oui, je pense qu'en dénommagement, on va leur reverser la somme qu'ils ont perdue. Nous, on n'est pas là pour venir foutre les bordels et tout, quoi que ce soit. On a envie que tout le monde se retrouve son compte et que tout se passe bien de A à Z. Même s'ils trouvent un arrangement amiable pour les riverains, les responsables du festival seront entendus par un juge pour l'organisation d'un événement sans autorisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !